En infraction grave, les Rothschilds ciblés en Suisse dans une affaire qui fait scandale Rothschild Bank et sa filiale Rothschild Trust Suisse ont violé les règles suisses contre le blanchiment d'argent dans le cadre du scandale du fonds souverain malaisien à MDB, relate l'autorité fédérale de Surveillance des marchés financiers, Finma, l'établissement et sa filiale Rothschild Trust Suisse ont enfreint leurs obligations de diligence, de communication et de documentation, a annoncé la Finma ce vendredi sur son site au terme de sa septième et dernière enquête sur l'affaire de 1MDB. Rothschild Bank AG et une de ses filiales ont été trouvées en infraction grave des règles sur le blanchiment d'argent dans le contexte de 1MDB, lit-on notamment sur le site de l'organisation. Les deux institutions n'ont pas suffisamment expliqué l'origine des fonds dans une relation d'affaires liée au cas de corruption présumée concerne le fonds souverain malaisien à Malaysia Development Berad 1MDB. En dépit des indices montrant que leurs clients avaient été impliqués dans des activités de blanchiment d'argent au moment de l'ouverture de la relation d'affaires, Rothschild Bank AG et sa filiale n'y ont pas mis fin. En outre, ils ont informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, MROS, avec un retard important. Les deux institutions ont déjà pris plusieurs mesures pour améliorer la situation. La FINMA compte désigner un chargé d'audit pour vérifier ces changements. Dans le contexte de l'affaire 1MDB, la FINMA a ouvert sept procédures d'enforcement. L'autorité a aussi ouvert, entre 2016 et 2017, des procédures contre sept responsables de banque.